Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver avec Victor Contreras dans la requête Académie. L'académie qui est à deux doigts de faire faillite, mais l'académie qui continuera à prôner le beau jeu. Les amortis, les petits revers léchés, moins 83 000, l'huissier est passé et a pris la Nintendo de Victor. Il n'est pas content, mais je lui ai dit, il faut se concentrer sur ton tennis et un jour, je pourrai te racheter la prochaine Nintendo. Effectivement, hier, heureusement, victoire la plus prestigieuse dans un MT75 qui nous offre 12 000 euros. Un petit bol d'air, j'ai envie de dire, pour rembourser un peu nos créanciers, mais le moins 83 000, il commence à être vraiment, vraiment pesant. Et plus ça va, plus ça se truise, j'ai envie de dire, parce que les agios tombent. En tout cas, Victor, de Victor Contreras, soit ça, Christopher Rebeck, 103-7, un très gros serveur. Aujourd'hui, on va se reconcentrer sur notre tennis, on va travailler. On a une semaine d'entraînement et ensuite, une petite semaine sur un MT50. On devrait être largement, en tout cas, oui, on sera une tête de série 218. Attention, il y aura quand même des petits tennismans sympathiques, mais on a une semaine de travail qui nous attend avec, je l'espère, là encore, de la progression. Allez, c'est parti ! Mes avant-petits tours, comme d'habitude, des commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Les amortis revers sont magnifiques et l'animation super bien faite. Et on a même Will qui fait son mea culpa. Je t'ai dit que tu faisais une erreur en entraînant Victor aux amortis à la volée, j'avais tort. Il a vachement progressé et fait des coups magnifiques. C'est vrai qu'il, voilà, il nous régale. Et User, qui remercie pour les vidéos, merci beaucoup à vous de les soutenir. Que ce soit, eh bien, voilà, en vous abonnant gratuitement à la chaîne, bien sûr, ou en mettant un petit pouce bleu. Ça me fait très plaisir. On est parti, alors, notre petit Victor, il n'est pas loin d'augmenter les gestes exceptionnels qui permettent de faire, justement, des petits... On ne peut pas le voir ici, mais ici plutôt. Des tweeners, des plongeons, des tirs aveugles. Donc, on va essayer d'aller prendre le petit point qui est quasiment gratuit, là. Quoique, peut-être qu'on va l'avoir... On va l'avoir, on a une conférence de presse. Écoutez, on va aller faire la conférence de presse. Le chemin jusqu'à la finale était étonnamment rapide. Pensez-vous que cela a fait la différence pour décrocher le titre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Contreira, ça a été impressionnant sur les retours. Justement, on va en travailler. Il ne l'a pas bien servi, Christopher. C'est un gros serveur. Et je pense qu'avec notre note à 11, on va se focaliser un petit peu sur les retours. Est-ce que remporter ce tournoi faisait partie de vos objectifs de début de saison ? Oui, mais alors, ce n'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire que nous, on s'est inscrit, on a vu de la lumière, on a vu un peu d'oseille. On y est allé, il y avait les pizzas. Voilà, on s'est dit, c'est parfait. Quels sont les principaux conseils que vous avez donné en finale ? Non, je lui ai dit qu'il avait les clés. Il avait les clés du camion. Voilà, justement, mais au sens propre comme au sens figuré. Puisque je voulais mettre une cartouche, bien sûr, durant la finale. Profiter des loges, on était invités. Et donc, oui, j'avais vraiment donné les clés du camion pour me ramener ensuite à l'hôtel. Alors, 13, 13, j'allais dire 23 points, justement. Il y a des restes là parce que 13 points, 13 points. Au niveau des retours, on est à 11. C'est ça, moi, j'aimerais bien peut-être, voilà, travailler un petit peu les retours. Voler amorti, on est 13, 14, c'est pas mal. Puissance, précision en vert, on est à 15, 13. On commence à être bien. Et physiquement, là, on se sert du bonus, mais il va falloir aussi monter. Bref, il y a plein d'aspects où on a notre victoire qui est un petit peu dans le dur. 100 francs, instinct de tueur et ténacité, ça, ça se prend qu'avec l'expérience durant les matchs. Donc, on va aller travailler aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire la note de voler. On va essayer de passer à 14. D'amorti, donc voler amorti, on va continuer. Geste exceptionnel, on va prendre. Et, et, je sais qu'il y en a qui veulent travailler le coup droit. Pour l'instant, on va laisser tomber un petit peu le coup droit. Retour ou puissance service, précision service. Je pense qu'on va encore bosser ça. Donc, c'est parti. Allons à l'entraînement de la semaine. Alors, attends, on va déjà passer et arriver ici. Voilà. Hop là, on va arriver sur une nouvelle semaine. Nickel. Semaine, on a pris, ah bah, on a pris un point en geste exceptionnel et en voler, on est quasiment bon. Donc, ok, ça va nous permettre de progresser. Hop là, Victor Contreras. En plus, il est en pleine forme. Ça tombe bien. Placement retour. Placement retour, ça donne quoi ? Placement retour. Il est où le retour ? Je ne le vois pas. Placement retour. Retour en 4, c'est du modéré. Donc, ça, c'est très bien. On va peut-être prendre un point en retour. Ça pourra faire la différence. Hop, placement retour, placement. Ça travaille un peu le positionnement. Donc là, on est bon. Placement retour, ici, techniquement, on l'a dit, il va falloir travailler la volée et l'amortie. On va se faire au moins 3 séances. 3 séances de volée et d'amortie, ça va être bien. Geste exceptionnel, on est good. On va travailler ça. Voilà. Précision, revers amortie, on est bien. Et ici, on va travailler, on va continuer le physique. Puissance, service, capacité physique. Je ne vois pas d'autre chose que l'on peut pour l'instant travailler. On essaye de travailler le physique. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que je ne ferai pas une grosse séance de physique, genre jeu de jambes et tout, endurance ? Après, c'est du fort. Sinon, je ne mets rien là. Sinon, je ne mets rien là. Je ne mets rien là. Et là, on fait vraiment un fort. Je ne suis pas sûr que ce soit si rentable que ça. Non, on va mettre un physique ici, comme on l'avait fait. Voilà, on va mettre de l'accélération. Et ici, on va envoyer une grosse séance. On va envoyer du fort. Après, le modéré. Oui, mais non, il va être cramax. Il va être cramax. Il va être cramax. Je suis obligé d'envoyer du modéré. Même en physique, là, je suis obligé d'envoyer un petit modéré. Équilibre, jeu de jambes. Jeu de jambes, équilibre, agilité, retour. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, on a smash, équilibre, capacité physique. Et là, on a du fort. Non, on va travailler là-dessus. Hop, on va mettre paramètres. On va enlever ça. Appliquer. Voilà, comme ça, ça va nous avancer toute la semaine. Et donc, on a un tournoi 50 à venir. Tournoi qui devrait être une formalité. On est 157e joueur mondial. Et là, ça commence à parler. Est-ce qu'au niveau des contrats, on n'est toujours pas si bankable que ça ? Malheureusement, une étoile et demie. On attend. Pour la raquette, je n'ai pas encore pris de trucs. Pour la tenue, il nous manque 8 tournois à faire. On est en semaine 27. Il y a 51 semaines dans l'année, si je ne me trompe pas. 51, 52. Donc, il nous reste encore des tournois à faire. Je me suis inscrit. J'ai changé le planning de la saison sur dur. On en fera 1, 2, 3, 4. Ok. On sera à 4 là en saison sur dur. Et ensuite, on aura la saison indoor. 4. On pourra en faire quelques-uns. 5, 6, 7 et 8. De toute façon, il nous en faut combien encore pour Victor ? Je n'ai pas vu. 8 là. 8, il nous en faut 8. Donc, il ne faudra pas chômer. Ça sera à peu près un tournoi. Un tournoi toutes les deux semaines. Donc, ça nous permet une semaine d'entraînement où on avance, on avance, on avance. Et une semaine de tournoi où on essaye de prendre des points, des points, des points, des points. Parce qu'on rappelle que tous les points marqués pour cette année vont compter pour l'année prochaine. Puisque le système d'ATP, si vous ne connaissez pas, vous faites une saison. Après, vous avez un nombre de points à la fin de la saison. Et si vous faites les mêmes tournois et que vous faites exactement les mêmes résultats, ce qui est impossible, vous gardez le même nombre de points. Mais en début d'année, imaginons que tu gagnes un superbe titre dès le premier tournoi. Et l'année d'avant, tu n'avais pas fait de tournoi sur la première semaine. Eh bien, ces points-là vont s'ajouter aux points que tu as actuellement. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est un Kamoulox, mais voilà. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair. Alors, la victoire. 14 envolées, ça c'est bien. Retour, on n'a pas pris un point. On a pris 71, c'est beaucoup. Et positionnement, on est pas mal aussi. Et on va aller, donc on est inscrit. Oh, un petit 100. Alors, on va voir. Là, on est passé à 11, 14, 14. On n'a pas beaucoup monté. On a pris un petit peu en physique, c'est bien. Parce que ça montera tout d'un coup. En positionnement aussi, on est pas mal. Donc, on va continuer à travailler. Voler amorti. Retour, on va essayer de travailler. Et cette semaine, ça va être ça. Pendant le tournoi. Donc, on va se mettre tranquillement ici. Le calendrier, hop là. Et Victor Contreras. Alors, elle a reperdu. À chaque fois, il repère un peu sa forme. On a du mal. Il faudrait enchaîner, logiquement, les tournois. Repos, presso, thérapie. Et ici, on va mettre un technique. On va s'envoyer du fort. Tu vas travailler le retour. Voilà, le retour. Et on va être bon. Allez, jouer le match contre Ferrari. On est tête de série numéro 1. Ça devrait, logiquement, bien se passer. C'est un joueur qui n'est même pas en pleine forme. Donc, voilà. Ce sera un match facile. On commence à être bien, en tout cas, sur les matchs 6-2-6. Bon, bah, c'est nickel. Et voilà, on commence à être bien dans les MT50. Et ça, c'est très bon pour nous. Ça, c'est très bon pour nous. Alors, c'est pas beaucoup, 50 points ATP. Pour te donner un ordre d'idée, un grand chelem, c'est 2000 points. Et après, tu as les Master 1000, c'est 1000 points. Donc, voilà, c'est pas beaucoup, 50 points. Là, on pourra peut-être rentrer dans le top 100. Mais après, pour rentrer dans le top 50, ça va être déjà plus compliqué. On peut le voir, de toute façon. C'est le classement de la race, comme on appelle. Tu vois, Djokovic, il a 8 560 points sur la saison. Mais au total, il a 9 400 points. Ça, ça compte les points de l'année dernière. Donc là, on a le classement total. Ça, c'est le classement de la saison. Et si on a le classement de la saison, on est combien ? On est 106ème. Voilà, on est 106ème. Mais tu le vois, voilà, il y a un gap dans le top 50. Top 50, voilà, tu as du Corentin Mouté. Il faut 460 points. Oh, tu regagnes 10 tournois dans la saison de 50. Tu peux passer là, en fait. Ça va. Ouais, on va dire qu'après, le top... Par contre, le gros top, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Classement, fais voir. Non, non, peut-être le top 50. J'ai une bêtise. Non, le 50, il faut 690 points. Ouais. À partir de 1000 points, ça commence à être compliqué. Le top 30 va être très difficile. Il y a vraiment un gap après battre Djokovic. Regarde les stats de Djokovic. Il faudra être... Voilà, il faudra être très sérieux pour battre un Djokovic. Précision revers, retour. Enfin, une pulvérée 6-0, 6-0. S'il le prend aujourd'hui, il n'y a pas photo. Mais on va... Je l'ai dit, on s'est inscrit. Donc, j'ai changé les inscriptions. On va faire un 75 et on va faire un 100 à Nice Open. Et là aussi, donc, Nice Open, on aura un 100. Et voilà, il y aura des bons petits joueurs. Notamment, Lucas Vanache, Lucas Pouille. On aura des petits Français. Ça va être sympa, Hugo Gaston. Voilà, ça va être du très bon. On va pouvoir se mesurer face à des pointures du tennis. Placement retour. Là, on va mettre un peu de repos. Ah, j'aurais peut-être pas... Alors là, attends, Match, il faut qu'il se repose. Là, modéré. Là, si je fais un petit technique... Ouais, je vais faire ça. On va faire Effet volé, amorti, accélération. Effet volé, amorti, accélération. C'est pas mal, ça nous travaille un petit peu tout, ça. Le problème, c'est qu'il va être Kramak si je lui en fais deux. Placement retour, là. On va faire des montées progressives au filet. Sinon, je lui travaille ça. Toujours volé, amorti, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Hop, et le match face à Salvorter Caruso. Salvatore Caruso. Hop, entraînement. On aura un match, je crois, ici. Donc, on va faire de la technique. On va travailler encore. Volé, amorti. On veut être vraiment très fort là-dessus. Parce que, au final, la volée et l'amorti, c'est deux choses qui peuvent te faire gagner des points très souvent. Si on a le style de jeu agressif, et c'est ce que l'on a, donc ça peut nous faire gagner des points. Aujourd'hui, déjà qu'en étant en R16, on prend donc en huitième de finale, quatre points. On va jouer face à Salvatore Caruso. Il est en forme, attention. Ce sera un match équilibré, donc on va y aller. On va aller sur le cours. Allez, écoute, on attend un 6-0, 6-0, mais on sait jamais. On sait jamais, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Allez, time. Déterminé, lui, il est sûr de lui. C'est parti. Et on a un victor, oui, effectivement. Alors, son coup droit, il ne va pas falloir s'attarder dessus. Il est cata. Et par contre, le service volé, comme ça, extérieur, là, c'est maîtrisé à la perfection. Ouais, le revers commence à être, comme quelqu'un l'a dit, des revers de darons, les grosses gifles. Allez, boum. Et le revers, encore une fois, voilà, pour se mettre bien. Ah, s'il nous joue sur notre revers, nous, on est tout bénef. 40-15. Allez, c'est servi là-bas. Il a le cours ouvert pour marquer le premier jeu. Et pour l'instant, ça fait un partout. Et on a un joueur en face. On n'a pas, voilà, attention, les 50, ce n'est pas non plus tout cadeau. On l'a vu, on a remporté un 75. Ça ne veut pas dire que si on retourne sur un 50, on va forcément tout gagner. La balle de break est gâchée par Victor. Allez. Allez, ça reste dans le filet. Nouvelle balle de break pour le petit Victor. On est en huitième. Il ne faut pas se prendre la tête maintenant. Et il résiste, l'Italien. Il résiste. Et il va gagner son jeu de service. Allez, trois balles de break. Tu peux le faire. Allez, ça serait le meilleur moment de breaker là. Ça ferait 5-3. Le petit amorti, il est mal fait. Du coup, il se met en difficulté, Victor. Il faut s'appliquer les chemois, cette balle. Allez, ça, c'est retourné n'importe comment. Et pour l'instant, c'est un 0 sur 4 sur les balles de break. Allez. Ah ouais, mais là, c'est pas possible. Ah ouais, 5 sur 5. Et on est à Perugie. Et du coup, vous entendez les supporters italiens pousser pour leur petite progéniture. Non, mais ils se foutent de notre gueule, là, par contre, Victor. Ils applaudissent. Ça rend fou. Ça rend fou. Ils applaudissent. Le gars ne fait rien en face. C'est nous qui faisons toutes les fautes. Allez. Ah, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Allez, le retour. Travailler ça cette semaine. Passer de 11 à 12 quand on voit Djoko à 19. Se dit qu'il va falloir du temps. Allez, boum. Voilà, magnifique. C'est bien, ça. Par contre, il ne plonge pas beaucoup. Moi, je le dis. Je ne trouve pas qu'il plonge des masses. Notre victoire pour aller chercher les balles. Hein, les gestes exceptionnels. Allez, ça reste dans le filet. T'as le droit de breaker à un moment donné. Je te le dis. Allez, c'est là. Sur ton revers. Oui. Oui. Allez, ça sort. Et c'est breaké. Et c'est breaké. Ça nous donne 3 balles de 7. Pas évident, le match. Je vais baisser un peu l'intensité. Oui. Bien fait. 6-3. 6-3, ça, c'est bien fait. Alors. Quand on regarde l'analyse 3D. Coup droit, revers. Revers, tous les effets. Il n'y a pas zone de jeu. Ici, à la volée. Finition. 8%. Coup droit gagnant à plat. OK. Il n'y a pas... C'est dommage qu'on ne voit pas en position. On ne voit pas du tout. Position des frappes. Il n'y a pas ici. C'est la position des frappes que l'on a mise dehors, ça, non ? Zone de service. Je voulais voir, en fait, le nombre de points au service. De points à la volée qu'on avait gagné. Coup droit gagnant. Point au filet gagné. 8 sur 8. 8 sur 8. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. 100% de rallye rond gagné. Ouais. On domine. On domine. On domine. Je voulais voir les points gagnés au filet. Bon, écoute, on peut monter un peu plus. Ça commence à être une vraie force. Je ne sais pas à partir de combien c'est considéré comme une force. À partir de 17, 18. C'est pas mal. Allez, c'est breaké d'entrée de Victor. 2-0. C'est bien. On y va. Attention, attention, attention. 3-1. Allez, la balle de break. 4-1. C'est fait. Allez, allez. Sauve-moi tout ça. Sauve-moi tout ça. 4-2. 4-3. Attention. 5-3. Ça va. Balle de match. Balle de match pour Victor. Et passer en quart de finale de ce rookie 50. 50 points dans... Mais Victor ! Mais tu te fous le qui, là ? T'as parié. T'as parié. Il a parié sur son match. C'est pas possible. Ah ouais. Balle de match de nouveau. De la part de Victor. Allez, mon petit. Oh non. Mais là, tu laisses le cours. C'est pas ouvert, là. C'est carrément une invitation. Je sais pas. Allez. Pas de points gratuits. Pas de points gratuits. Mais plonge, Victor ! Allez, la balle de match. Pour gagner 6-3. 6-3. Boum. Ah, faut qu'on progresse sur les retours. Oh ! Le coup droit de l'horreur. 3 balles de match sur son service. Ça sera 6-3. 6-4. Allez, boum. Alors, on va peut-être progresser le coup droit. Vous avez raison. C'est une victoire, en tout cas, pour Victor. Quart de finale. Il est tête de série numéro 1. Pour l'instant, voilà. Résultat mérité. Rien de transcendant. Rien de transcendant. On est à 100%. On est à 100%. Sinon, là, je mets un petit peu de retour direct. On va mettre du retour positionnement. Et là, on ne va pas bosser. Comme ça, on sera bien en forme. Pour le match. Pour le match. Quart de finale face à Gastelio Elias. Il n'est pas en forme. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ça n'a pas l'air d'être un très bon joueur. Ce sera un match facile. Pour moi, c'est un match. C'est une... J'ai envie de dire que je clique et c'est fini, quoi. 6-1-6-2. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Nickel. On est à 100%. Massage musculaire. Là, on va pouvoir rebosser. Là, on va bosser. On va faire placement retour. Repos. Modéré. Sinon, je mets deux petits... On va mettre de la technique. On va faire ça. Et ici, je vais mettre le revers amorti encore une fois. Volé amorti. Volé amorti avant la demi-finale. Avant la demi, tranquille. On joue face à Mark Polmans. Il a l'air d'avoir un bon coup droit. 279e joueur. Il n'est pas en forme. C'est un match équilibré. Cela peut faire. Il paraissera une grande intensité au retour. On va baisser un petit peu les intensités. Oh, remarque, je peux les laisser, les intensités. Ouais, on peut laisser ça. On va simuler à demi. 6-4-6-2. Ça devrait être une formalité. C'est la finale qui peut être problématique. On est à 100%. Avant la finale, on va quand même bosser un petit peu les montées progressives au filet. Et on va jouer face à Jesper de Jong. Whitecard 330e. Attention. Les whitecards comme ça, ça peut être surprenant. Il est entre 11 et 18 en précision. On est en retour. On est entre 11 et 15. Ce n'est pas forcément un match facile. En tout cas, il est en forme aussi. C'est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut bien le faire. Allez, on y va. Time. C'est parti, il est exalté. En face, il est fatigué. Allez, un partout. 2-1. 2-2. 3-2. Balle de break. Balle de break, avantage Victor. Allez. C'est aujourd'hui qu'il faut gagner 1 sur 1. On est en finale. La montée, elle a volé. Elle est hasardeuse. Mais il peut le faire. Oui, mais elle a volé. Mais t'es trop fort. Il devrait le faire monter un peu plus souvent. 5-2. Et peut-être 3 balles. Pas peut-être. C'est 3 balles de 7 sur le service du Hollandais. Allez, un petit amorti. La régale-nous, non ? Tu te fous de nous ! Mec, on lui demande un amorti. Il nous fait un amorti dans le filet, quoi. La montée, elle a volé. Solide. Je vais me taire. Je vais me taire. Et puis, il y a encore une balle de 7. Ben, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Je ne dis plus rien, Victor. Écoute, tu te démerdes. Tu veux savoir, tu te démerdes. Allez, tu sers pour le 7 juste après. Il y a une nouvelle balle de 7. Elle est là. C'est celle-là que tu prends sur son deuxième service. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, t'as trouvé pire que toi, Victor. Ce n'est pas la peine de jubiler aussi. Concentre-toi. Causerie. 3 balles de break. Ça sent bon. Ça sent bon, la finale. Bon, le truc, c'est qu'on est spécialisé, quand même, sur terre battue. On n'a travaillé aucune des autres surfaces. Oh, magnifique. Oh, magnifique. On n'a travaillé aucune des autres surfaces. Et j'ai l'impression que, physiquement, on est un peu en sur-régime. C'est-à-dire qu'on est en super forme. Et ce qui nous fait du... Bah alors, c'est bien à gérer. Il faut la gérer, la forme, dans Tennis Manager. Mais là, les 100, après, qu'on va faire... J'ai peur qu'on se prenne une grosse claque. On verra. Les MT-100, là. Après, ça reste des 100. Ce n'est pas des 250. Ce n'est pas non plus. Voilà, mais... Bon, on verra. Allez, c'est bien. Serre pour le match, hein. Ah, vas-y ! Ton revers, tu dois, normalement. Mais là, le positionnement et tout, fait aussi la différence. Il va falloir monter tout ça. Allez. Oh, la petite montée, elle a volé. Oui. Oh, oui, l'angle qu'il est allé chercher avec sa volée pour mener 30-15. Magnifique. Oh, le retour. Oh, le retour. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. La claque coup droit et c'est dans le filet. Allez. Boum. Oh, c'est bien fait. Allez, c'est ici que ça se finit. Balle de match. Balle de match. Jeu 7 et match. Pour notre petit Victor. Les pas de danse. Et je me suis mis en blanc, hein. Vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Je suis comme lui, hein. Là, on est pareil. On a le même t-shirt, on est pareil. Bon, pas le même tennis. Je suis un petit peu meilleur, mais c'était bien. Simple, efficace et sans fioritures. Nickel. On a perdu. Tournoi joué. Eh bien, on en a joué un petit peu moins. Match joué, on a joué moins. Match gagné, on a joué moins. Mais taux de victoire, 100%. Eh oui. Et retour. Retour. On est passé. Retour volé positionnement. Ah, mais attends. On était déjà monté à 12 en retour. Je ne sais pas si j'ai fait une saucisse, là, non ? Prochain match dans deux jours ? Quoi ? Je suis heureux de vous apprendre qu'Adidas vous a versé comme prévu la somme de 1800, suite aux bonnes performances. Oh, punaise. Mais attendez, mais c'est un régal, ça. 53 000. Attends, mais on a gagné des sous comment, là ? Mais attendez, il y a eu des sous comment ? Je n'ai pas vu. Moins 53 000. Attendez, là, on a eu quelque chose. Finance, on a des revenus, là. Revenus de ce mois-ci. Price money, 31 000. Oui, d'accord. Mais bon, extra 20 000. Équipementier. 28 000, il nous a donné. Extra 26 000. Ah, il nous a donné un extra. Oh, il nous a régalé. Il y a eu un extra. Oh, il y a eu un extra. Versé à la signature. Versé pour le classement ATP. Prix Munich. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Non, mais non, mais ça, c'est les primes Munich. Non. 7 saisons. 64 000. Il nous reste 7. Je ne sais pas, sur les chaussures, il n'y a rien. Sur la raquette, on n'a que dalle. Non, mais l'offre, elle est valable 19 jours. Regarde l'offre. C'est naze, ça. L'offre Babola, c'est nul. Ça, on ne la veut pas. Par contre, je rejoue un tournoi, là. Attends, mais c'est quoi le tournoi qu'on joue, là ? Il y a la Coupe du Monde, la semaine après. On est en semaine 29 ? Semaine 29, c'est un 75. Dominique Kopfer. 15 en coup droit, c'est un monsieur. Après, terre battue, 60% de win, quand même. Après, il est en forme, Victor. Il est en forme. On est à combien, du coup ? On a pris des points. Retour, il est passé à 12. Volé amorti, on n'est pas à masse. Accélération, on a un peu progressé. Positionnement, on n'est pas mal. Retour, on est à 12. Ah si, on a pris le point, du coup. On était à 11, c'est bien ça. Bah écoutez, on va continuer à travailler dessus. On est à 100%, on va continuer, là, ici. On va faire revers placé, non. Placement, retour. Technique, physique. Là, on va mettre placement, retour. Tac, là, on a match, mais là, on va faire de la technique. On va travailler encore ça, on va monter. Pam. Et là, match. Ouais, je ne vais rien mettre, parce qu'après, on a le massage musculaire. Donc là, ça fait ça, placement, retour. Il faut qu'on monte le retour. Pas trop le choix, là. Je ne vais pas commencer à travailler précision, service, effet. Après, effet, on est pas mal. Précision, service, on est à... Après, voler amorti, j'aimerais bien avoir 15 et 15, là. Ça serait quand même très appréciable. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Il est épanoui, 137e joueur mondial. Et Daniel Kukerman va se mettre face à nous dans ce petit 75. Alors, attention, parce que là... Bon, heureusement, il est issu des qualifs. On est tête de série numéro 2. Ah ! On est tête de série numéro 2. Et ça, ça joue. 6-2, 6-4. OK, ça, c'est bien. OK. Et là, c'est un petit 75. Ça fait partie des gros tournois que l'on fait. On va travailler la technique. Effet, voler, amorti, accélération. On va continuer à travailler ça. Ça, on est à 80. Prochain match aujourd'hui. On est à combien, là ? Je vais face à qui ? Je vais face à Yao Shuang. Wang a guéri, 20 ans, 1m87, terre battue. Bon, il a l'air faible. Il a l'air très, très faible. 6-1, 5-7, 6-2. OK. OK, 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 OK. Non, mais non, non, non. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mais tout va bien. Il n'y a rien. C'était maîtrisé. Tout est contrôlé. Tout est sous contrôle. Par contre, 78. Là, on n'a pas le 78. Il va falloir ostéopathe. Tac, là, on remonte. Ah, il va falloir que je fasse du repos. Il va falloir que je fasse du repos, là, parce que si je mets un petit faible, il va être Kramax, non ? Ouais, il va être Kramax. C'est quand même un 75. C'est le quart de finale. Vas-y à Gerasimov. Ça vaut quoi, Gerasimov ? C'est une wild card ! Ah oui, mais c'est une wild card ! 15-18 ! Ouh là là, le gros match. Le gars est en forme, en plus. Match équilibré, cela peut faire la différence. Ça va être un gros match. C'est un gros match. T'es dans une super forme, ça va être un très gros match, là. Victor, il faut te filer, là. Allez. On y va. First set. Ça va être un match... Coria, c'est un gros serveur en face. Oh, c'est un très gros serveur. Je vais reculer sur les retours. Je vais reculer un petit peu sur les retours, hein, Victor ? Oh, et la balle de 4 jeux à 2. La balle de break pour Victor. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été battus. Allez, il a monté à la volée. Solide. Solide ? Solide pour sauver la balle de break. Il monte à la volée. Et c'est beau. Allez, c'est bien mis. Voilà, profond. Il est grand, hein, en face. C'est un russe. Je rappelle qu'il est russe, il n'est pas fatigué. Oh, c'était magnifique. Oh, le petit revers, mais léché pour le... C'est quasiment un amorti revers. Oh, c'est sublime. L'online comme ça pour valider le 3 partout. Allez, 4 partout. Oh, et 2 balles de break. C'est important. C'est important pour Victor. Allez. C'est bien. 5-4. Et 3 balles de 7 face aux russes. Égor. Gerasimov. Allez. Nickel. Tu y vas, là. Oui. Oui, elle a volé. Oui, elle a volé. Mais là, ça fait la différence de fou. Tous les points, elle a volé. Il fait la diff. 6-4. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je rappelle quand même... Attends, tu as un petit message de notre adjoint, là. Hein ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Je ne suis pas fatigué. Oui. Je l'en fais en revers. Exact. Je ne suis pas fatigué. Non. Je suis russe. Je suis russe. Oui. Et je fais un coup droit. Pam. Et j'en refais un. Pam. Et je fais un smash. Et bim ! Et tu gagnes le match comme ça, Victor. Mais tu n'oublies pas. Tu n'es pas fatigué. Tu es russe. Allez. 1-0 pour le russe. 1 partout. Balle de break pour Victor. Pour passer peut-être en demi-finale. Non. C'est non. Il a du mal à gagner son jeu de service. Mais ça fait 2 partout. Allez. 3. Oh là 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 là. J'allais dire 3 partout. Allez. Reste concentré. Second service. La petite montée à la volée. Ça se tord. Et le break est fait pour le russe. 5-2. 5-3. Et il sert. Et 2 balles de 7 pour le russe. Et oui. Attention. Et ouais. Mais là, ce n'est pas bon. On va faire la causerie. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Et oui. Et oui. Et oui. Rally. Rally. Dropshop. On est bien. Retour. Peut-être essayer de rentrer. Essayer de rentrer peut-être des trucs un peu plus dans le cours. Rally. Il tient. Il tient pour l'instant. Il y a avantage. Le break peut-être pour Victor. Allez mon petit. Allez. Ah non. Mais ce n'est pas vrai Victor. Ah. Il en a eu des balles de break. 4-3. Nouvelle balle de break pour peut-être mener 5-3. Il est stressé. Victor. Il est en colère. Tu peux le faire. You can do it. Le revers est dur. Mais il la laisse dans le terrain. Ah. C'est bien joué de la part de Egor. Aïe. 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 Les retours. Regarde-moi ça. Comment il nous balade. On manque d'endurance. On manque de coffre pour aller chercher aussi d'accélération. Pour aller chercher ses balles. Allez. C'est dans le filet. 41. Pas le laisser égaliser à 4 partout. Oh là là. C'est très bien fait ça. C'est bien fait. Il va toujours pas arriver à conclure. Mec. Victor. Allez. Le revers. Allez. Le coup droit. Le revers. Putain. Mais c'est pas vrai. Nouvelle balle de break. J'y crois pas. Il en a combien ? 7 sur 8. Il en a sauvé l'autre en face. Allez. C'est celle-là. Elle est sur ton revers. Oui. Sur le revers. Oh mais attends. Mais en face c'est fou. En face c'est fou. Mais c'est pas fini. Allez. Mamma mia. Mais c'est pas vrai. Nouvelle balle de break. La dixième. La dixième. Il n'y a rien de convertir qu'une quoi. Oh. Mais attends. Mais le ramasseur de balles. Il n'a rien demandé. Il l'a prise pleine poire là. Oh là là là. Onzième. Allez. Non. Mais tu le fous de ma gueule. Non. Il se fout de nous. Il se fout de nous. Il se fout de nous. Trois balles de match sur le service du russe. C'est combien de balles sauvées ? Juste 11 sur 12. Nous on a concédé qu'une. Et on a concédé deux. Et on a fait un sur deux. Après deux heures de match. Victor. 15, 40. Allez. Mon petit Victor. On est dans un 75. Il y a de l'argent. Oui. 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 Mon Victor. Ça c'est bien ça. Un vrai film d'action. Bien joué. Bien joué. Là on est en forme. 91%. On va pouvoir travailler. Bien écoutez. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve demain pour la demi-finale. Et peut-être la finale. Eh oui. C'est un gros tournoi. Mais en tout cas. On va se laisser le coup d'œil. Et on est en plein tournoi du coup. Et c'est tout bon planning. On est là. Nous sommes sur le. On est quoi ? On est là. On est en semaine 29 là. Petite semaine 29. Demi-finale à venir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites des mères en plus. Voilà. Bon mais voilà. Bonne fête à vos mamans. Et bien sûr. On se retrouve à 18h pour FM. Encore une fois. A tout à l'heure. 18h. Et sinon pour le tennis. Demain 11h. Ça sera le très bel épisode. Avec peut-être un nouveau titre. En 75. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada